Tout de suite, l'ami Kuchera sous pression. Yann qui se prépare, qui prépare ses mains, qui met un petit peu de miel dans le creux de sa main. Afin que, en le mélangeant à la magnésie, se crée une sorte de pâte adhésive. Donc d'améliorer l'adhérence à ces barres qui sont en bois. Allez, espérons qu'il quitte cette maudite sixième place Yann. Effectivement, vous le disiez, sixième à Athènes, sixième également à Sydney. Mais il y a de bronze au championnat d'Europe l'année dernière. Il était revenu de blessure, un blessé en 2003, Yann Kuchera. Yann qui depuis l'année dernière a son nom dans le code de pointage. Malheureusement, il ne va pas faire cet exercice-là aujourd'hui car il a été déclassé. C'est un peu dommage. Mais il a suffisamment de ressources pour nous présenter quelque chose d'extraordinaire. C'est parti, avec une entrée sur une barre. Et c'est là, ça commence, salto en dessous de mi-tour. Enchaîné avec un deuxième salto en dessous. Ici, une dislocation d'épaule, ça passe un petit peu. Mais il se rattrape, soleil double dans les barres, c'est bien. Et si le type pète, pas de faute de jambe. Il faut garder le rythme. Grand tour sur un bras. Deuxième tour sur un bras. À l'appui, braquial. Allez, et maintenant, là, Yann, c'est la sortie. Il faut tout donner. Double carpe. Allez, c'est un très, très bon mouvement. C'est un bon mouvement, mais ce sera quand même moins bon que Petkovcek. Voilà, quelques petites imperfections. On a vu sa dislocation d'épaule. Il n'est pas arrivé pile poil à l'équilibre. Il faut lui coûter quelques petits dixièmes. On voit ici Marc Touché et Anatoly Voronzov. C'est les deux entraîneurs. Regardez la dislocation d'épaule. Et là, normalement, il doit s'arrêter à l'équilibre. On voit qu'il est un tout petit peu passé. Mais ça ne n'empêche pas de continuer. Voilà, le soleil double. Un petit peu décalé aussi. Les pointes qui se désunissent un petit peu. Allez, c'est bien, c'est bien quand même. C'est un très beau mouvement. Et s'il a sorti, impulsion des bras. Il se sert de l'élasticité des barres. Un tout petit sursaut, mais ça, c'est rien. Il est content, Yann. Il sait qu'il a fait un beau mouvement. Il sait que ça peut payer. Et de toute façon, il faut que ça paye. Et 9,662, très très bonne note. C'est une belle note, mais il est battu par Petkovcek, en tout cas.